Salut le monde est doux, c'est Shiranui et bienvenue dans le premier épisode de cette série consacrée à mon aventure 2.0 sur le serveur Pandora. Le but de faire un rapport de mon aventure sur le jeu et vous donner aussi les meilleurs conseils et infos afin de vous mettre au jeu dans les meilleures conditions possibles. Sachez aussi que pour cette aventure, je joue en multicompte avec deux comptes sous booster, mais sachez que pas mal des informations que je peux donner, notamment en ce qui concerne les quêtes et les métiers, seront tout aussi utiles aux joueurs monocompte. D'ailleurs, comparé à ma première série de vidéos sur le sujet, cette série va pas seulement s'attarder que sur les donjons, mais aussi sur tout un tas de contenus autres que propose le jeu pour être bien plus exhaustif et complet. Sans plus tarder, passons au vif du filet de la vidéo où nous parlerons du début de l'aventure de niveau 1 à 50 en commençant par... On commence direct sur les chapeaux de roue avec le tutoriel sur Incarnam et... c'est faux. A vous dire, comme j'ai déjà du bagage sur le jeu, je vais pas m'encrouter à faire un tutoriel que je connais déjà. Et donc du coup, si vous êtes nouveau joueur, je ne vous conseille pas de skip le tutoriel car il va vous aider à apprendre quelques bases du gameplay au niveau des combats. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez juste le skip, l'astuce est de créer un personnage qu'on va supprimer juste après, revenir à l'écran de sélection des personnages pour créer un second perso, et le jeu vous demandera si vous voulez passer le tutoriel ou non, même si vous n'avez pas complété le tutoriel sur le premier perso. Après la création du deuxième personnage et le skip du tutoriel, vous pourrez supprimer le premier personnage si besoin. Bon, on est à Astrube avec tous nos persos niveau 6, du coup c'est quoi la prochaine étape ? Il y a deux options qui s'offrent à vous, commencer les quêtes d'Astrube en parlant à Pépépaz se trouvant directement à la sortie de la maison auquel vous avez atterri, ou tout simplement, si vous voulez rentrer dans le tas avec vos 6 personnages directement, aller farmer des Tofus et des Bouffetous directement au champ et à la plaine d'Astrube. Le but c'est de choper un peu d'XP pour passer niveau 12 afin d'avoir accès au donjon de la tranche niveau 1 à 20, et de récupérer les premiers systèmes qui vous sera fort utile pendant vos aventures sur Astrube, la panne aux Bouffetous et la panne aux plis Tofus. Ce mix de deux panne aux plis va vous permettre d'avoir un perso assez flexible pour tester un peu les options que peuvent vous proposer vos classes, car en mêlant 4 items Bouffetous et 4 items Tofus, vous pourrez récupérer aisément 2 PA supplémentaires. D'ailleurs, petite astuce concernant les stuff, identifiez que ce que vous avez besoin, sans prêter attention à l'enchantement que vous allez obtenir sur vos objets pour le moment. Ça vous permettra, si vous avez un surplus d'items non vendable, et de les concasser par paquet et maximiser les gains d'éclats. À quoi faire les éclats, vous me direz-vous ? On y reviendra plus tard. À partir de là, il y a 3 donjons et un donjon 3 joueurs qui s'offrira à vous. Le donjon Larve, dans les égouts d'Astrub, le Tofulayé, le donjon de la Mermichou en 3 persos maximum, ainsi que le fameux donjon Bouffetous. Il n'y a pas de donjon plus intéressant que d'autres à ce niveau. Sachez juste que les ressources de chaque boss et leur panoplie peuvent être sympathiques à dropper, car ils intéresseront des joueurs plus expérimentés, cherchant à se placer assez haut en classement donjon. Il n'est pas forcément nécessaire de poncer au maximum pour dropper à tout prix ses panoplies royales, et de quoi crafter les panoplies impériales, car avec votre panoplie Tofou Bouffetous, vous avez déjà un équipement assez correct pour down des donjons en stasis 3 ou 4 en équipe complète. Autant en profiter pour suivre quelques kamas sur les objets sur lesquels vous pouvez tomber par hasard pendant votre progression vers le niveau 21, qui sera de toute manière assez rapide. D'ailleurs, au passage, lorsqu'en passant par les égouts pour vous rendre dans le donjon Larve, vous croisez l'archi-monstre à l'artifice l'explosive, n'hésitez pas à tenter votre chance, car il peut faire tomber un item que vous pourrez garder longtemps, et assez cher à la revente en HDV, la lame de table, une dague que vous pourrez garder jusqu'au level 50 très facilement. Si vous avez moins de chance et que vous cherchez une dague plus facile à dropper, il y a la dague de Boisaille qui se droppe au donjon de la Mermichou. L'avantage, c'est que le donjon Mermichou est ultra rapide, et la dague de Boisaille peut se revendre facilement pour 2000 kamas à l'HDV d'Astrub, ce qui, en début de jeu, est déjà une très belle somme. Pas autant que les dames de table, mais une bonne somme quand même, quoi. A partir du niveau 21, vous avez accès à 3 nouveaux donjons, ainsi qu'à contenu tout nouveau, la brèche dimensionnelle d'Astrub. Et à vrai dire, dans cette tranche de niveau, là, à votre échelle, mise à part pour les quêtes de chasseurs quotidiennes hebdomadaires, vous allez vous focus que sur un seul et unique donjon, le donjon Abraknit de la forêt d'Astrub. Pour une raison assez simple, tentez de dropper des anneaux de satisfaction. L'anneau de satisfaction est ce qu'on appelle un item épique, une rareté d'items bien plus puissante que la moyenne des objets du même type et niveau, qui possède comme contrepartie que vous pouvez équiper qu'un item de cette rareté. Et vous allez vite comprendre que les anneaux qui ont cette rareté sont assez prisés, car passent partout, et assez puissants pour être conservés assez longtemps dans votre équipement, sans perte de performance. Elles sont du coup assez rares à choper, donc assez chères en hôtel des ventes, mais diablement rentables avec le temps. L'anneau de satisfaction ne fait pas exception à cette règle, car contre cette petite baisse de points de vie, l'anneau vous offre pas mal de maîtrise élémentaire pour le niveau de l'objet, mais surtout encore un PA supplémentaire. Un item d'exception qui se revendra une centaine de milliers de kamas quand on n'en aurait plus besoin. Notez que pour avoir la chance de dropper l'anneau, il vous faudra impérativement faire le donjon en minimum Stasis 3, car les items de cette rareté ne peuvent se dropper en donjon qu'à partir de cette valeur de difficulté. En plus, si à l'extérieur du donjon, si jamais vous êtes là au beau moment pour que la quête environnementale hors d'abracnit dominant soit en cours, n'hésitez pas à en profiter, car vous avez 10 fois plus de chances de dropper l'anneau sur les abracnits dominants que sur les abracnits classiques. Si arrivé au-delà du niveau 36, vous n'avez pas de chance et que vous n'avez droppé aucune anneau de satisfaction, un peu comme moi, vous pouvez vous rabattre sur un autre item épique, la cape de voyage. Pour la recette, il vous faudra de la poudre, du fil rudimentaire et deux exemplaires de chaque ressource de boss de la tranche 21 à 35. Pour les pattes d'abracnil, vous aurez largement de quoi en poche, mais n'hésitez pas à aller chercher les autres ressources en utilisant vos jetons rudimentaires au croupier du donjon caveau relevé au cimetière et au croupier du donjon piou la hoop à la montagne d'Astrub. Si vous n'avez ni le plan ni le niveau nécessaire de métier tailleur pour le crafter, n'hésitez pas à demander de l'aide sur les différents canaux de discussion pour trouver un artisan prêt à vous ouvrir son havre sac où les ateliers vous permettra d'utiliser le niveau du métier du propriétaire pour vous aider à crafter ses items, moyennant taxes pour certains utilisateurs. Et la brèche dimensionnelle à TNN alors dans tout ça ? Eh bien, je ne vais pas trop revenir en détail dessus car j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet des brèches dimensionnelles. Alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil si vous voulez plus de détails. Mais en gros, il s'agit d'un contenu roguelike qui peut se faire avec un maximum de 4 persos et qui s'adapte au niveau de votre équipe et permet de dropper pas mal de bonnes choses. Mais concernant celle de TNN là, elle n'est pas forcément intéressante de s'y attarder. Vous allez gagner en effet pas mal d'XP mais niveau item, il n'y a pas grand chose à en tirer donc passez votre chemin pour le moment. Arrivé le niveau 36, il est enfin temps de partir d'Astrub et de découvrir de nouveaux horizons. En commençant par visiter la première nation du jeu ainsi qu'une nouvelle île apparue récemment, l'île des Reborias. D'ailleurs, à partir de là, les items que vous allez récupérer ne vont plus posséder de bonus de panoplie comme c'était le cas. Avec la panoplie tofu et bouffe-tout, mais des stats plus évolués et plus spécialisés. Votre stuffing va donc être à terme plus orienté vers un gameplay précis donc assurez-vous de vous être décidé comment jouer vos personnages à partir de là. Il sera temps aussi de se pencher sur l'enchantement de vos items. Pour plus d'infos sur l'enchantement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Elle date un peu mais elle est toujours d'actualité. Cela dit, pour composer votre nouveau stuff, vous aurez l'embarras du choix car il n'y a pas moins de 5 donjons ainsi que votre premier véritable donjon 3 joueur qui vous attend. Du côté d'Amakna, ce sont les donjons Mougres, Crackleurs et Fleurs du donjon champ pour champ qui vous seront disponibles. Le premier donjon que je vous conseille de focus parmi ceux-là, c'est le donjon Mougre. Il possède des mécaniques un peu plus évoluées que ce que vous avez connu jusqu'à là, sans trop non plus être complexe. Mais ce qui est réellement intéressant dans ce donjon, c'est les items que vous pourrez y choper, notamment les ressources car elles vont vous permettre de crafter une arme à une main fortement utilisée à ce niveau, la Raziel Conquise qui est la première arme du jeu à donner un PA supplémentaire. Sans compter la Goultarde qui est un peu plus compliqué à prendre en compte dans son stuff mais elle existe quoi. Le donjon Mougre possède aussi énormément de bons stuff typés moneux, cibles et distances avec d'excellentes statistiques pouvant être droppées. Mais aussi le Lame d'Offa Sol, un item épique plutôt utile sur des persos soins plutôt axés mono-cibles tels que le Sadida par exemple. D'ailleurs, en chemin, si vous arrivez à croiser une orde de Mougre dominant ou l'archi-monstre Moumoute la postiche dans la nature, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion car elles vous permettront peut-être de dropper des items plutôt prisés tels que la Dague étoile de Diangu ou les items Mougre sacrés. Parmi les deux autres donjons Damakna, la montagne des Cracleurs vous donnera pas mal de fil à retordre si vous n'avez pas beaucoup de persos mêlés dans votre équipe. Les Cracleurs sont ultra résistants mais deviennent vulnérables qu'à partir du moment où vous les avez tapés assez en mêlée. On pourra y trouver en toute logique pas mal d'items mêlés et avec pas mal de résistance donc ça vaut le coup d'œil même si c'est un donjon qui peut paraître un peu long. Il ne reste que le donjon champ pour champ qui est selon moi le moins intéressant de la nation et de la branche 36 à 50. Mécanique assez simple voire simpliste et avec quasiment aucun réel bon item à trouver sauf à condition de jouer mono-éléments ce qui est assez rare. Du côté des Reborias, c'est deux nouveaux donjons qui vous donnent rendez-vous avec des mobs qui ont je trouve un flot beaucoup trop excessif pour le niveau ainsi que pas mal de trucs super cool à y trouver. Primo, le donjon de Paul le Poulpe sera votre premier donjon de salle que vous croiserez en jeu. En gros, ces donjons sont un peu plus courts mais le combat avant le boss est un poil plus intense. Enfin, intense, c'est vidi. Une fois que vous avez compris qu'il faut faire attention aux tentacules qui font des dégâts en AoE au tour 2 en début de tour, le donjon reste assez simple mais va vous permettre d'une part de pouvoir dropper des ressources qui vous sera très utile pour crafter des clés très spéciales bien plus tard mais surtout, on peut y trouver des items qui sont assez téroclites mais aussi des fragments d'une relique l'épée du chevalier de glace. Les reliques ont le même fonctionnement que les épiques à la seule différence qu'ils peuvent être aussi obtenus en réunissant 100 fragments de l'objet et vous offrira en prime de réaliser un exploit qui vous donnera un titre et une aura si vous la complétez la première fois. Autant l'épée du chevalier de glace n'est pas la meilleure des reliques qu'on ait vu mais ça peut toujours se vendre avec l'aura obtenue pour un plutôt bon prix. Mais là où ça va être festival c'est le donjon mangroulé. Le donjon est à un poil corsé car il repond un peu les codes du donjon champ pour champ avec ses glyphes qui baissent les résistances mais avec en prime un boss qui a deux phases. Mais les items que l'on peut y trouver sont exceptionnels. Que ce soit la Qozel qui est un excellent épique qui peut se revendre à très bon prix, les fragments de reliques des bottes de coco qui sont l'une des meilleures reliques de la tranche de niveau et tous les bons petits items tels que les épaulettes bougon ou l'amulette à cariatre ainsi que les ressources de monstres qui serviront aussi à crafter une clé fort utile plus tard là aussi. Bref, on a vraiment à boire et à manger dans ce donjon. Je vous conseille donc si vous devez dépenser vos jetons rudimentaires obtenus en donjon et en quête de chasseur de les dépenser dans les fragments de la botte de coco car c'est le plus rentable autant pour un usage perso que pour la revente. Sur l'île des Révoria vous n'allez malheureusement pas rencontrer les archi-monstres comme n'importe où ailleurs. Il va vous falloir des ressources spécifiques pour invoquer une quête environnementale dédiée. Ressources que vous ne pouvez pas obtenir pour le moment. On en parlera du coup sûrement dans la prochaine vidéo Aventure de Zéro. Ah mais oui c'est vrai je ne vous n'ai pas encore parlé du fameux donjon 3 perso qui vient avec la tranche de niveau la tour minérale. Mais en vrai là aussi je vous en parlais plus en détail dans la prochaine vidéo car le donjon est un peu dur nécessite de toute manière de créer des incantations de Feka grâce aux ressources de boss des donjons d'Amagna donc vous ne pouvez pas vraiment enfoncer directement dans ce donjon et comme il est un poil complexe il vous faudra un stuff à niveau au minimum pour en tirer vraiment parti. Bref vous l'aurez compris une tranche de niveau assez remplie et c'est que le début les prochaines tranches de niveau on va être encore plus rempli. mais on en parlera lors des vidéos suivantes. Cette partie de la vidéo est exclusive à cet épisode des aventures des zéros car on va donner quelques conseils à prendre en compte pour commencer à monter les métiers là où dans les prochaines vidéos on s'intéressera plutôt aux recettes de craft qui sont intéressantes ou rentables en termes de Kama. En fait ce qu'il faut comprendre avec les métiers c'est qu'il y a deux types de métiers il y a les métiers de récolte et les métiers de craft. Les métiers de récolte c'est tout simplement les métiers où vous allez récolter des minerais des plantes du bois etc. Tout à certains endroits du monde les douze et les métiers de craft ce sont des métiers qui utilisent justement les objets récupérés lors des métiers de récolte pour être transformés en raffinement et ainsi monter vos métiers de craft pour pouvoir crafter justement des items ou améliorer des items et à partir de là il y a deux écoles il y a ceux qui préfèrent consacrer à monter le métier de récolte en même temps que les métiers de craft c'est à dire en récoltant toutes les ressources que vous pouvez faire avec les métiers de récolte et monter votre niveau de métier récolte utilisez cette récolte pour monter vos métiers de craft et il y a la deuxième école qui consiste à se focaliser exclusivement sur les métiers de récolte et de délaisser justement les métiers de craft pour plus tard c'est à dire que en fait vous prenez vos métiers de récolte et avec les ressources que vous allez récupérer lors de votre métier de récolte vous allez pouvoir créer un raffinement spécifique à ce métier de récolte qui va monter plus facilement votre métier de récolte et moi mon avis sur le sujet c'est que je pense que c'est mieux de se focaliser sur la deuxième technique pourquoi ? parce que en fait faire la première technique vous allez perdre énormément de temps à aller chercher les récoltes pour pouvoir monter tous les métiers en même temps de manière homogène là où justement si vous focalisez d'abord sur les métiers de récolte vous allez monter plus facilement plus rapidement les métiers de récolte et en fait à partir d'un certain niveau vous allez récupérer pas mal d'outils qui va vous permettre de récupérer plus de ressources comme l'anneau des compagnons qui se drop lorsque vous allez avoir tous les métiers au niveau 100 ainsi que justement les outils de récolte comme la hache comme le pioche etc qui va monter aussi encore une fois votre quantité de récolte et ça vous permet en plus de dégager un petit peu plus de temps pour faire le contenu PM du jeu là où si vous montiez justement les métiers de craft en même temps que les métiers de récolte en fait vous allez perdre énormément de temps et ça va très vite vous décourager et là où on peut se dire justement que c'est un peu chiant de pas forcément avoir la possibilité de crafter quelques trucs c'est pas vraiment un problème en soi pour le début puisque beaucoup d'artisans dans le monde des 12 proposent justement de passer par le craft sécurisé pour vous aider à crafter vos items en gros vous rentrez dans le havre sac de la personne en question là où il a mis justement ses ateliers et vous utilisez son niveau de maîtrise justement d'un métier en particulier pour crafter vos items moyennant soit quelques kamas soit tax free selon la personne et il y a beaucoup de gens qui proposent de faire ça donc avant de vous focaliser sur les métiers de craft focalisez-vous d'abord sur les métiers de récolte c'est beaucoup plus intéressant comme ça ça vous permet de dégager plus de temps pour monter plus facilement de level vos personnages et faire du connu pvm avant de vous focaliser vraiment sur les métiers de craft qui sont beaucoup plus longs à faire les trois seules exceptions que l'on peut nommer à cette règle ce sont pour les métiers de cuisinier pas mal de consommables sont déjà disponibles en craft à bas level nécessitant justement les raffinements de pêcheurs comme les poudres d'osamodas la potion de rappel les benkao et les redbull qui sont au passage des consommables qui se vendent très bien et sont ultra rentables à crafter à bas level la deuxième exception c'est pour le métier de boulanger car vous pouvez préparer du pain à base de farine ou de l'huile ce qui fait du métier de boulanger le métier le plus facile il a monté selon moi et la troisième exception à cette le métier de marouquinier parce que en fait comparé à d'autres métiers de craft qui utilisent des ressources justement de récolte comme raffinement celui de marouquinier en fait utilise des ressources de mob et comme vous en fait vous allez passer votre temps en plus à faire du pvm qu'à faire du métier de récolte et bien en faisant votre pvm vous pouvez en même temps monter votre métier de marouquinier en utilisant les ressources de mob en trop que vous avez dans votre coffre ou que vous avez récupéré pour faire justement du cuir et monter votre métier de marouquinier vous pouvez aussi du moins tout au début utiliser la presse à kamas ne serait-ce que pour faire vos premiers kamas de manière immédiate à partir du minerai de fer ce qui vous évite la concurrence directe à la vente le temps de vente pour des kamas en poche de manière instantanée même si vous perdez un peu de rentabilité comparé à la vente directe de minerai en HDV d'ailleurs autre petit conseil une fois le niveau 30 passé rendez-vous aux toilettes de la foire du troll et faites des dons en kamas jusqu'à ce que le combat contre la dame pipi se déclenche afin d'obtenir les fameux sac à pipi qui vous permettront en plus d'agrandir un peu votre inventaire d'avoir un petit bonus de trappeur assez tôt dans le jeu et ça fait toujours plaisir une autre rubrique dont je n'avais d'ailleurs pas abordé le sujet lors de ma première aventure car je me focalisais que sur les donjons c'est bien entendu les quêtes on va séparer les quêtes en deux catégories celles qui sont scénarisées et qui vont apporter soit un accès à une zone précise ou un artefact pour la suite de votre aventure soit celles qui sont justement le plus côté pratique en termes de kamas d'xp et de petits objets à récupérer pour améliorer vos personnages ou se faire encore plus de kamas du côté des quêtes vous allez avoir le droit juste après votre petite succession de quêtes à incarnam servant de tutoriel une série de quêtes en arrivant à Astrube en parlant à Pépépal qui vous fera voyager un peu partout sur Astrube vous permettant ainsi de débloquer le chevalier d'Astrube un compagnon que vous pouvez ajouter à votre team comme d'un personnage supplémentaire que je ne vous conseille pas trop d'utiliser car les compagnons ont la fâcheuse tendance de pomper un taux d'xp colossal donc c'est pas top mais cette quête d'Astrube vous amènera à partir du niveau 20 à sortir d'Astrube pour visiter la plage du Zenith et ainsi commencer l'une des séries de quêtes les plus longues mais les plus sympas à faire la quête des nations une série de quêtes qui vous fera voyager autour du monde et qui est assez longue en contenu d'ailleurs n'oubliez pas de choisir une nation au tableau près de E-Boss aux abd'Astrube pour profiter de bonus sympathiques avant de partir à l'aventure vous aurez aussi accès à partir du level 36 du début de la quête d'Ile des Réborias une île liée à la prochaine série animée d'Ankama des dernières aventures du chevalier lance dur une quête qui peut se retrouver sympathique à faire si vous aimez le cross-media et qui vous permettra de récupérer un petit familier fort sympathique le perroucan qui a l'avantage de pouvoir passer dans quasiment tous les sets d'équipe parmi les quêtes utilitaires celle qui est la plus évidente c'est les quêtes de chasseurs les quêtes journalières qui vous demanderont de battre un boss et de ramener des ressources de monstres pour pas mal d'XP et de jetons je vous conseille vivement de faire ces quêtes journalières car à long terme ça vous permettra d'acheter facilement de bons objets dans les croupiers des donjons contre des jetons d'ailleurs assez proche du donneur de quêtes chasseurs au champ d'Astrub vous allez retrouver un personnage le disciple d'Automai il vous proposera une série de quêtes qui vous suivra dans votre progression car elle vous permettra d'obtenir pas mal d'XP et aussi des bons items comme la grève des éclaireurs d'Automai le but des quêtes du DC d'Automai est assez simple elle vous demandera de compléter des donjons de plus en plus haut level et de ramener les ressources de boss pour compléter chaque étape je vous conseille vivement de vous y lancer sans attendre lorsque vous jouez en multi-compte comme moi autre quête qui peut être utile à faire de manière récurrente ce sont les quêtes de chasseurs d'archi-monstres que vous venez chercher auprès de Ruel à Astrub elle vous demandera de chercher et affronter des archi-monstres et vous permettra en fonction du nombre de fois où vous avez complété cette série de quêtes journalières d'obtenir des plans de fabrication d'objets comme la cape de voyage ou le Cyrano c'est une série de quêtes peut-être pas aussi intéressante que celle du disciple d'Automai mais je vous conseille de vous y mettre tôt car les archi-monstres que Ruel vous donne à traquer se base sur votre niveau réel le faire tard augmente les risques que vous tombiez sur un archi-monstre trop dur à affronter ou trop dur à trouver on n'oublie pas évidemment les quêtes se trouvant au comptoir des mercenaires d'Astrub et d'Amagna qui sont une source très correcte d'XP de Kama et de jetons de donjons ainsi qu'une quête qui se débloque à partir du niveau 35 nommée une monture qui est une quête assez rapide où vous allez pouvoir récupérer une monture pas forcément très jolie mais facile à nourrir et fonctionnelle en attendant d'avoir un niveau de compagnie nécessaire pour débloquer les mules de guerre ou autre voilà c'est tout pour cette petite vidéo briefing de mon aventure 2.0 sur Pandora si elle vous a plu n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour en rater des futurs épisodes de la série vous pouvez aussi me suivre sur Twitch pour voir mon aventure en live ou suivre la chaîne secondaire pour revoir les replays de stream j'ai aussi un Discord où si vous avez quelques questions sur le jeu vous pouvez me rejoindre et le Twitter en description c'était Chira Nuit à bientôt pour la suite des aventures allez bisous bisous abonnez-vous